Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui parle peu, mais sa voix pèse lourd. Tout d'abord parce qu'il est à la tête de son pays depuis un quart de siècle, mais aussi parce qu'il est au cœur des crises qui secouent l'Afrique de l'Ouest depuis tant d'années. Il est en visite en France, où il a rencontré son homologue François Hollande. Notre invité aujourd'hui est le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Merci d'accepter notre invitation, M. le Président. Merci. Au milieu de vos discussions avec François Hollande, évidemment le Mali. Vous êtes le médiateur de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ça fait des mois que l'on parle d'une intervention militaire de la CDAO. Il y a eu des réunions au niveau régional. Il y a une réunion qui est prévue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU le 26 septembre. Mais on a l'impression que les choses sont enlisées. Oui, je pense qu'on peut regretter que malgré l'engagement, la détermination de la communauté internationale, et bien sûr la grande disponibilité de la CDAO, nous constatons que le processus de sortie de crise au Mali est en manque de souffle. Parce que nous avons d'une part la poursuite de la fragilité des institutions républicaines au Mali, à Bamako, et d'autre part il n'y a pas un engagement très ferme pour aller au dialogue politique. Sans oublier que d'autre part il y a la difficulté pour la CDAO et le Mali à s'accorder sur le dispositif militaire à mettre en place. Alors le Mali, par l'intermédiaire de son président par intérim, Diokunda Traoré, a officiellement demandé l'aide militaire de la CDAO, mais de façon très limitée, que ce soit pour le nombre de troupes, mais aussi géographiquement. Est-ce que c'est viable comme demande ? Est-ce que vraiment la CDAO peut intervenir dans ces conditions-là ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu la requête, mais effectivement les conditions qui accompagnent cette requête font qu'il est impossible pour la CDAO aujourd'hui d'être de façon efficace sur le terrain, ce qui fait que les discussions continuent avec les autorités maliennes. Mais il n'y aura pas pour le moment de nouvelles demandes d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'en gros c'est impossible pour le moment. Pour le moment, c'est sûr qu'il va falloir encore attendre que les deux parties, CDAO et Mali, puissent bien sûr s'accorder sur un dispositif, avant bien sûr que cela soit apprécié correctement avec des résultats. Alors où est le problème ? Est-ce que c'est au sein de la CDAO ? Certains États sont évidemment moins volontaires pour envoyer des soldats, ou est-ce que le problème est à Bamako ? Je pense que pour l'instant le problème est à Bamako, parce que Bamako souhaite avoir des troubles de la CDAO, mais ne souhaite pas les avoir dans le sud du pays. Par exemple à Bamako, ce qui est impossible pour la CDAO d'être efficace si elle n'a pas un aéroport, si elle n'a pas d'antenne médicale, de transmission dans cette région, si elle n'a pas aussi un dispositif qui permette d'éviter que les mouvements armés par des infiltrations puissent déstabiliser Bamako, où il y a des ambassades des pays qui vont s'engager, où il y a aussi la représentation de la CDAO. Tout cela fait que la CDAO veut intervenir, mais en tant que partie, je dirais, malienne. Mais où est le blocage à Bamako ? Est-ce que le problème, c'est plus le capitaine Sanogo, ou le Premier ministre et le Président de Transition ? Non, nous pensons que c'est probablement parce qu'il manque au niveau de ses autorités. Nous pensons qu'il manque vraiment un leader actuellement dans ce processus, du côté du Mali. Alors, vous êtes aussi en contact avec les forces qui contrôlent le nord du Mali. Il y a plusieurs groupes. Alors, ils sont souvent dépeints ici en Occident comme des fous de dieux, des terroristes fanatiques. Vous leur parlez, ça ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs dans la région, votre rôle, vous le savez sans doute. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Est-ce que c'est des gens avec qui on doit et on peut discuter ou non ? Alors, nous partons d'un principe simple. Il y a des Maliens qui demandent l'indépendance. Il y a des Maliens qui veulent faire la charia dans tout le Mali. Alors, comme un peu partout à l'heure, je veux dire qu'il y a des Corses qui veulent l'indépendance. On n'attaque pas les Corses. Il y a des Québécois qui demandent l'indépendance. On n'attaque pas les Québécois. On discute d'abord pour voir si on peut les intégrer dans la République, si on peut limiter ces revendications qui sont extrêmes, parfois extrémistes. Alors, c'est lorsque le dialogue politique échoue que l'on peut imaginer entreprendre d'autres actions en plus de fermeté. Voilà, en fait, sinon nous savons qu'il y a d'autres groupes pour lesquels nous pensons qu'il ne faut pas avoir de respect, pour lesquels nous pensons qu'il faut avoir des attitudes de fermeté immédiates. Vous pouvez parler des groupes extrémistes. Ansardine, Moudjahou. Oui, Ansardine et MNLA, avec lesquels nous avons eu des contacts, ce sont des Maliens qui demandent à la fois l'indépendance ou la charrière. Donc Ansardine, c'est un groupe avec qui on peut et on doit discuter. Nous, nous pensons, nous avons eu des contacts et nous pensons qu'en discutant avec eux, on peut arriver à les faire comprendre que nous sommes dans un monde où on ne peut pas par les armes obliger les hommes et les femmes à vivre le Moyen-Âge. Est-ce que vous diriez que Ansardine est plus prêt à dialoguer que le pouvoir à Bamako ? Pour l'instant, ils ont envoyé une délégation pour discuter avec nous. Ils ont reçu mes envoyés, mais nous attendons toujours d'avoir une structure du gouvernement chargée des négociations, ce que nous n'avons pas encore reçu. Donc ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que les groupes qui contrôlent le nord du Mali, Ansardine, sont plus prêts et plus structurés à dialoguer que le pouvoir à Bamako ? Mais Ansardine l'a annoncé la dernière fois, j'ai envoyé mon ministre. Il a dit, il y a de lui-même, que non seulement avant, il acceptait la médiation, aujourd'hui, il soutient la médiation du Burkina. Donc ça veut dire qu'il y a une disponibilité plus forte. Mais comment est-ce que vous pouvez à la fois négocier avec eux et pousser une intervention militaire de la CDAO, à laquelle le Burkina apparemment est prêt à participer avec des troupes ? Non, parce que même en discutant avec eux, je leur dis, je dis, l'indépendance, ça ne marchera pas. Je dis, il y a beaucoup de composants de la population au nord qui sont contre l'indépendance, donc ça va être difficile pour vous, MNL. En Ansardine, je leur dis, au 9e, 10e siècle, on pouvait prendre les armes, obliger quelqu'un à prier dans tel sens ou dans tel autre. Mais au 21e, ce n'est pas possible. Et le Mali se raconte, la région se raconte, le Burkina se raconte. L'indépendance, comme... Il faut qu'on discute sur d'autres bases. Voilà les questions que nous évoquons avec eux. Jusqu'à quand êtes-vous prêt à patienter pour que quelque chose de structuré se mette en place à Bamako ? Est-ce que vous vous fixez une limite ? Est-ce qu'il y aura un ultimatum pour leur dire, écoutez, on ne peut plus attendre ? Je pense que suite à la réunion d'avant-hier, la CDAO va bien sûr se retrouver pour apprécier et voir dans quel sens il faut aller, dans la mesure où, comme nous le savons, ce n'est pas seulement la sécurité du Mali qui est engagée, c'est vraiment la sécurité de l'ensemble de la zone. Nous, nous avons 1200 kilomètres de frontières avec le Mali. La moitié, c'est une frontière dite Azawad aujourd'hui. Vous comprenez que même pour nous et pour les autres voisins, c'est une préoccupation. On parle d'ailleurs souvent de Sahelistan, d'Africanistan, en disant que, voilà, c'est les conséquences de l'intervention occidentale en Libye. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et à quel point est-ce que ça menace votre pays ? Oui, mais ces menaces ont commencé avant l'intervention en Libye. Je pense que ça fait une dizaine d'années que nous avons ce phénomène d'insécurité liée à ces groupuscules dans le Sahara. autour, bien sûr, des prises d'otages, autour des trafics divers. Mais est-ce que les choses n'ont pas empiré ? C'est vrai qu'après le démantèlement de l'arsenal militaire en Libye, il y a eu des mouvements qui ont transporté un certain nombre de matériel pour, bien sûr, renforcer ces mouvements armés. Alors, vous avez parlé des otages. Il y a des otages occidentaux, notamment français, dans la zone. Vous êtes aussi très impliqué dans des tentatives de médiation pour les faire libérer. Certains otages ont été libérés, d'ailleurs, dans votre pays, il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez des nouvelles des otages français ? Alors, ce que nous savons, comme le gouvernement français, et je crois à la plupart des voisins, c'est que ces otages sont toujours en vie. Et que, bien sûr, nous voyons maintenant avec les autorités françaises comment on peut établir des passerelles pour qu'un dialogue puisse s'instaurer véritablement pour voir dans quel sens nous pouvons faire libérer ces otages. Donc, les quatre otages français qui ont été enlevés il y a deux ans sont en vie. Vous avez des preuves de vie très récentes ? Enfin, les preuves de vie, c'est ce que nous recevons aussi comme message de la part de ces milieux, voilà, qu'ils sont bien en vie. Et vous négociez avec eux ? Non, nous n'avons pas engagé de négociation avec eux. Nous attendons qu'avec les autorités françaises, nous puissions voir ensemble comment gérer au mieux cette question de négociation éventuelle. Alors, dernière question, on a beaucoup parlé de présence de forces spéciales françaises sur votre territoire, aussi d'opérations américaines, un petit peu secrètes pour des vols de reconnaissance. Pourquoi est-ce que le Burkina Faso ouvre ses portes comme ça à la présence de troupes ou de contracteurs occidentaux ? Écoutez, nous, nous reconnaissons les occidentaux, ce n'est pas aujourd'hui. Nous travaillons avec les occidentaux depuis maintenant des décennies. Oui, c'est-à-dire que... Et le monde est ainsi fait que la France coopère. Je pense que vous êtes au Qatar, vous êtes un peu partout dans le monde. Et je pense que le Burkina et la France ont des relations probablement plus anciennes que certains autres États. Et il y a le même niveau de coopération avec les États-Unis. Nous partageons aussi avec eux un certain nombre de valeurs. Et nous pensons que nous pouvons partager aussi à la fois des informations, avoir aussi avec eux de l'assistance pour des formations. C'est ce que nous faisons même. Nous n'avons pas d'engagement ni avec la France, ni avec les États-Unis pour des opérations militaires pour l'instant. Pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut arriver ? Un peu partout dans le monde, ces rapports, ça peut conduire à des niveaux plus élevés de disponibilité des uns et des autres. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada